qui va cette fois-ci mettre le focus sur la stratégie de conquête de la France au Levant et toute la problématique, notamment qui est le prélude au mandat français en Syrie et au Liban. Et pour ce faire, nous n'avons malheureusement que trois intervenants, puisque M. Viken s'est déclaré souffrant. Avant de donner la parole à Fabrice Balanche, qui est maître de conférences habilité à diriger des recherches ici à l'Université de Lyon 2, et que nous avons la chance d'entendre parce qu'il revient finalement d'un long séjour académique aux Etats-Unis. On m'a demandé de vous signaler à juste titre que, je ne connais pas le nom de la librairie, mais en tout cas, une des librairies lyonnaises a organisé un stand de livres dont les auteurs sont d'ailleurs ici présents. Donc voilà un stand de livres qui sont en vente à la sortie de la salle du colloque. Et on m'a demandé de vous le signaler, évidemment, dans l'espoir que vous leur ferez bon accueil. Donc je passe tout de suite la parole à Fabrice Balanche, dont j'ai rappelé les qualités à l'instant. Il est par ailleurs responsable de l'Observatoire urbain du Proche-Orient. Il l'a été plus exactement à l'Institut français du Proche-Orient et puis responsable d'un certain nombre de programmes. Il s'intéresse à la géopolitique du Moyen-Orient. Et donc aujourd'hui, il vient nous parler de la politique française au Levant et de la politique des minorités, sujet qui est également cher à mon cœur. C'est pourquoi je me réjouis doublement de vous entendre, Fabrice. Donc je vous laisse la parole. Merci. Oui, alors là, pour comprendre la politique de la France au Levant après 1918, il faut un petit peu remonter en arrière, c'est-à-dire au XIXe siècle, ce que j'ai exprimé sur cette carte, où vous avez en fait les logiques impérialistes au XIXe siècle en Méditerranée. Vous avez la Russie qui veut descendre en Méditerranée orientale via les Balkans, via le Caucase. La Grande-Bretagne qui veut protéger la route des Indes, donc il y a ses points Gibraltar, Malte et puis surtout le canal de Suez. Et la France qui, avec Napoléon III, voulait transformer la Méditerranée en un lac français, d'où la colonisation de l'Algérie a poussé au Maghreb. Et puis son influence au Levant en s'appuyant notamment sur les maronites du Liban et notamment les catholiques d'une manière plus générale. La guerre se déclenche. Vous avez les fameux accords Saïse-Picot en 1915 qui donnent à la France donc la souveraineté sur le Liban, la Syrie, Mossoul et puis la Cilicie. Tandis que les Britanniques, eux, s'installent plutôt dans le sud. Pourquoi les Britanniques veulent la Palestine, la Jordanie ? Eh bien c'est pour défendre ce sacro-saint canal de Suez et leur objectif est de repousser la France le plus loin possible justement du canal de Suez parce qu'ils se méfient de la France. Même si on était alliés durant la guerre de 1914-1918, on a quand même un millénaire de conflits avec les Britanniques. Et donc la France peut apparaître comme un concurrent. Comment ces deux puissances vont s'installer dans la région ? Les Français vont poursuivre cette stratégie d'appui sur les minorités, notamment les minorités chrétiennes. Les Britanniques ont plus de difficultés parce qu'eux, ils ne peuvent pas s'appuyer ni sur les chrétiens orthodoxes ni sur les catholiques. Donc ils ont essayé de s'appuyer un peu sur les druzes, ça n'a pas bien fonctionné. Et ils vont créer une minorité en Palestine en favorisant notamment l'installation du foyer national juif pour pouvoir s'appuyer sur eux. La France va donc diviser les territoires sous mandat en plusieurs états. Plusieurs états, le Liban, considéré comme un refuge pour les chrétiens du Moyen-Orient, mais elle va également créer l'état des Alaouites, l'état des Druzes. Elle va diviser entre Alep et Damas et même dans ces états d'Alep et de Damas où les Arabes sunnites sont majoritaires, elle va donner le pouvoir, en tout cas elle va s'appuyer avant tout sur les minorités, que ce soit les chrétiens mais aussi les Tcherkès par exemple qui sont d'excellents soldats. Et elle va faire une politique des minorités dans toute cette région. Alors on peut s'interroger sur cette politique des minorités en se demandant est-ce qu'elle était viable ? Est-ce qu'elle avait un ressort sur place ? Est-ce que les minorités avaient vraiment besoin de la France pour survivre dans cet espace ? Quand on regarde la carte du Levant, la répartition communautaire au Levant à l'époque de l'Empire ottoman, on se rend compte en fait que les minorités, les Alaouites, les chrétiens, les chiites, les druzes, ils se trouvent dans des montagnes, ils se trouvent dans des périphéries. Ils sont en périphérie politique de l'Empire ottoman, puisque sous l'Empire ottoman ce sont évidemment les Arabes sunnites ou les Turcs sunnites qui ont le pouvoir, et les minorités hétérodoxes sont rejetées dans des périphéries pauvres qu'on ne prend pas la peine de conquérir parce que ça coûterait plus cher en soldats que l'impôt qu'on pourrait en retirer. Donc on va abandonner le Djebel Hamil aux chiites du Odessiman au sud Liban, on va abandonner aux Alaouites le Djebel Ansarié, au Druze le Djebel Druze à la limite de la steppe, et les Ottomans vont collecter l'impôt via leur leader, leur leader tribo, leur leader communautaire. Il faut savoir que ces minorités, comme les Alaouites par exemple, étaient persécutées par les Ottomans dans le sens où ils étaient interdits en ville à l'attaquer, à Homs, à Damas, vous ne trouviez pas d'Alaouites par exemple, excepté les serviteurs, mais sinon aucune famille Alaouite n'était autorisée à habiter en ville. Les chiites du Odessiman du Liban étaient aussi rejetés. Évidemment les chrétiens orthodoxes avaient une meilleure situation parce qu'ils étaient considérés comme serviteurs du pouvoir, ils pouvaient résider en ville, mais globalement on a donc cette opposition centre-périphérie que j'exprime donc dans le graphique. Les minorités hétérodoxes sont rejetées dans les périphéries, tandis que les sunnites occupent les meilleures terres, ce que vous avez en rouge, et évidemment occupent les villes, les villes qui sont le centre du pouvoir. Et la répartition qu'on a dans les villes de la population, Damas nous en fournit un bon exemple, à peu près 70% de la population est musulmane sunnite, vous avez des quartiers chrétiens comme Babshalki, Babtouma, un quartier juif. Le souk est un espace neutre, et toutes les villes finalement de la région ressemblent à Damas, c'est-à-dire des quartiers communautaires, qu'on peut fermer par des portes en cas d'émeute, et le seul espace public qui existe, et bien c'est le souk où les commerçants se mélangent et où les clients peuvent accéder évidemment sans discrimination. Ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs. Le seul espace public qu'on peut trouver dans les villes du Proche-Orient, bien souvent ce sont les centres commerciaux, les môles, aujourd'hui là où il n'y a plus de souk. Et donc c'est tirant profit, on va dire, de cette situation de discrimination à l'égard des minorités non sunnites que la France va s'appuyer sur elle pour contrôler les états dont elle reçoit le mandat. Et à l'époque, la démographie finalement était assez en faveur de ces minorités, puisque si nous prenons l'ensemble des territoires sous mandat français, la population sunnite, kurde, arabe et turkmène mélangée, ne représente que 55% de la population. 45% ce sont les chrétiens, qui à l'époque sont à peu près un quart de la population de cette région. Vous avez aussi les chiites du haut des Simains, les druzes, les alawites, qui sont en vert foncé, et qui représentent à peu près 20-25% aussi de cette population, et puis quelques minorités juives. Mais globalement, finalement, en s'appuyant sur ces minorités non sunnites, eh bien c'est tout à fait possible, d'autant plus qu'au XIXe siècle, ces minorités sont en expansion démographique. Les chrétiens ont notamment une mortalité en baisse, du fait d'un meilleur accès aux soins, d'un développement différencié grâce à la présence des missions étrangères, et notamment au Liban, ils sont en pleine expansion démographique, au point même de submerger les druzes dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ce qui donne espoir notamment au patriarche maronite, d'avoir un grand Liban chrétien, incluant même des territoires sunnites comme Tripoli, des chiites comme le Djebel Hamil et l'Abeka, alors que Clément Stoll lui avait conseillé plutôt un petit Liban, ce que vous avez en jaune foncé, à 80% chrétien, parce que les géographes français de l'époque s'étaient quand même rendus compte que, même si au XIXe siècle, la population chrétienne du Liban était en expansion, eh bien elle était à la fin de cette expansion démographique, qu'elle était en train de sortir doucement de la transition démographique, alors que les musulmans allaient rentrer dans cette transition démographique, et donc avoir cette expansion, qui fait que dès, on va dire, les années 1940, on peut dire que les musulmans sont majoritaires au Liban. Le recensement de 1932 montre que les chrétiens, d'ailleurs, sont à peine majoritaires, 54%, mais en une génération, eh bien ça va être renversé. Donc la politique des minorités, d'un point de vue démographique, pouvait se défendre, elle était, on va dire, viable, mais elle va être très rapidement, en l'espace d'une génération, eh bien renversée par le différentiel démographique entre ces minorités non sunnites et la population sunnite. Autre, comment dire, stratégie française, c'est justement de s'appuyer sur... pas de créer de toute pièce ces minorités, puisqu'elles existent, mais en tout cas de renforcer l'identité de ces minorités. Au Liban, on va institutionnaliser le système du millet en donnant un nombre de députés fixes par communauté et divisant ainsi sunnites, chiites, druses. On va faire également la même chose en Syrie, notamment par la création de ce fameux État des Alawites. Cet État des Alawites, les provinces de Tartus et de l'Attaquie actuelle, on va également créer un État druse. Le problème de l'État des Alawites, c'est que la population Alawite, finalement, bon, OK, elle était persécutée par les Ottomans, elle avait envie de s'étendre, sortir de sa montagne, de conquérir les plaines environnantes qui étaient propriétaires des grandes familles sunnites et chrétiennes orthodoxes des grandes villes périphériques, mais elle n'avait pas forcément l'intérêt politique et la capacité politique de transformer ce petit territoire qu'on lui avait donné en un véritable État. Les chrétiens et les sunnites représentent peu près un tiers de la population de cet État des Alawites. Ils habitent en ville, ils ont accès à l'éducation et ce sont eux, en fait, qui vont obtenir les postes de commandement administratifs et politiques au sein de cet État. parce qu'il n'y a pas une classe Alawite éduquée suffisante pour prendre en main le pouvoir. Les Alawites vont rentrer dans l'armée du Levant, créée par la France, ils vont représenter dans les années 30 jusqu'à 40% des effectifs de l'armée du Levant, mais ça ne sera que des simples soldats, les officiers étant toujours sunnites ou chrétiens, parce qu'il faut quand même pour des officiers, des gens qui savent lire et écrire, c'est dans les années 50 qu'on va voir monter en puissance des officiers Alawites, dont Afez el-Assad, parce qu'entre-temps, la France a créé des écoles dans la montagne et ils vont profiter de l'éducation. Donc, cette volonté de la France de s'appuyer sur les minorités trouve cette limite, c'est-à-dire l'incapacité de certaines de ces minorités à prendre en main leur destin. Jacques Velaers, d'ailleurs, l'auteur du Pays des Alawites, qualifiera les Alawites d'oubliés de l'histoire. Dans une conclusion assez amère à la fin de son livre, il dira qu'ils ont été incapables de saisir la chance que la France leur avait donnée. Bon, une génération plus tard, en revanche, certains officiers Alawites vont saisir cette chance et prendre le pouvoir en Syrie. La France ne s'est pas rendue compte non plus à l'époque que le nationalisme arabe était capable de dépasser, finalement, les clivages communautaires et les autorités religieuses sunnites, notamment l'imam de Jérusalem, el-Hajj al-Husayni, avec parfaitement compris que s'ils voulaient lutter contre le colonialisme français et anglais, ainsi que la colonisation sioniste, eh bien, il fallait taire les querelles religieuses au sein de la population du Levant et reconnaître comme musulmans ces populations Alawites, Druzes, ismaéliennes, qui jusqu'à présent n'étaient même pas considérées comme musulmanes. Les Alawites n'étaient pas considérés comme musulmans par les sunnites et par les chiites également. Si bien qu'en 1932, il va donc lancer une fatwa reconnaissant officiellement les Alawites comme musulmans. Et à partir de là, eh bien, la jeunesse Alawite va rejoindre le mouvement nationaliste arabe considérant qu'il n'y a plus de barrage, il n'y a plus de frein à son intégration dans une grande Syrie où toutes les communautés seraient égales. Finalement, la présence française est rejetée évidemment par la population locale. Les Alawites ou les Druzes qui pouvaient se mettre sous le parapluie français en craignant justement de revenir à leur statut sous l'Empire ottoman, eh bien, grâce à cette fatwa de l'imam de Palestine, prennent confiance et se disent qu'ils ont désormais des garanties pour adhérer à cet État de Syrie. Ça, ça a été valable évidemment jusqu'en 1945. Ensuite, la marginalisation des populations Alawites notamment va reprendre. D'où leur intégration non plus dans une branche spéciale du nationalisme arabe, c'est-à-dire le bahasisme qui était en fait le parti des minorités. La croissance démographique va mettre à mal cette politique française. Même au Liban, les chrétiens vont rejoindre aussi le pacte Louis-Sak al-Watani, c'est-à-dire le pacte national impulsé par les autres communautés afin d'obtenir l'indépendance. On peut se poser la question au Liban d'ailleurs de ce changement d'attitude de la population chrétienne. Sans doute pas de toute la population chrétienne. Il y avait également un conflit de générations, une jeunesse chrétienne attirée par le nationalisme arabe qui s'opposait aux anciens notables. Les anciens notables qui avaient la mémoire de l'Empire ottoman, mais leurs enfants qui ne l'avaient plus et qui cherchaient justement par l'intégration dans un État national à obtenir une promotion sociale en oubliant les dangers qu'il pouvait courir en s'intégrant justement en tant que minoritaire dans un État. Et pour faire le... Donc cette politique des minorités, on peut dire, a fonctionné dans les années 20, mais dans les années 30, elle a échoué du fait des changements démographiques, du fait de la montée en puissance du nationalisme arabe, du fait que les minorités, toutes les minorités n'étaient pas forcément prêtes à s'émanciper. Et si on fait le lien avec la situation actuelle, dont on parlera davantage ce soir, sur cette carte, vous pouvez voir par exemple qu'au début de la crise syrienne, ce sont les territoires arabes sunnites qui se sont soulevés, parce que, fort également de cette croissance démographique qui met à mal les minorités. Si en 1945, les minorités en Syrie représentaient sans doute 40% de la population, en 1980, elles ne représentaient plus que 30% de la population, et en 2011, plus que 20% de la population. Parce que, toutes ces minorités à la huit, drus, chrétiens, sont sorties de la transition démographique, ils n'ont plus que deux enfants par femme, tandis que la majorité arabe sunnite est toujours à cinq à six enfants par femme, ce qui fait qu'en l'espace d'une génération, ces minorités se retrouvent très minorées, et par conséquent, incapables de résister à la violence, à la pression qui s'exerce de la part de la majorité. On retrouve finalement à un siècle de distance le même problème qu'a connu le mandat français dans cette région pour appliquer sa politique des minorités. Ce qui change évidemment aujourd'hui, c'est que la Syrie et la crise syrienne n'est pas restée isolée, mais nous avons eu l'intervention de puissance extérieure, la Russie, l'Iran évidemment, qui ont, et de l'autre côté évidemment, Arabie Saoudite, Turquie et Etats-Unis, mais qui n'ont pas eu finalement le même succès, et qui ont permis justement de compenser la faiblesse la faiblesse des minorités qui soutenaient le régime syrien par un apport extérieur de combattants. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'Arménie, sans doute mes collègues vont-ils en parler, mais j'ai souvent évoqué cette question avec des collègues sur la capacité des Arméniens justement de pouvoir conserver ce que plus ou moins Saïs Kopiko leur avait donné, c'est-à-dire des territoires dans l'est de la Turquie. Est-ce qu'après le génocide, les Arméniens avaient encore la capacité démographique de pouvoir défendre ces territoires ? On a vu qu'entre 1918 et 1923, la France, qui avait essayé de se maintenir en Cilicie, a été poussée dehors par les troupes kémalistes parce qu'elles ne pouvaient pas disposer sur place d'une population suffisante pour soutenir l'armée française. Ça, c'est une question que peut-être que je poserai à mes collègues historiens, mais qui nous rappelle finalement qu'au Moyen-Orient, on est toujours dans des questions de poids démographique. Dans des États où la violence pure est puissante, la force, c'est le nombre. Et qu'une communauté finalement qui est en déclin démographique, elle va subir la violence de sa voisine qui est en expansion. Et comme les différentes communautés n'ont pas la même finalement, la même fécondité, rien que cette dynamique différente du point de vue démographique suffit à entretenir à entretenir les conflits. Et lorsque il y a une communauté qui est trop prolifique, une des solutions de l'autre communauté pour se protéger, c'est de pratiquer si elle a la possibilité, ce qu'on appelle le nettoyage ethnique. Malheureusement, nous ne sommes pas sortis justement de pratiques médiévales dans ce Moyen-Orient. Je vous remercie. Merci Fabrice. Même si votre conclusion annonce des sombres pronostics, bon, encore. Mais quand même, je voudrais vous remercier d'avoir brossé à l'intention de notre public et de nous-mêmes un tableau de la complexité de la politique des minorités de la France pratiquée en France, en Syrie et au Liban, en précisant toutefois que c'est justement dans cette complexité de la politique minoritaire que vient s'insérer l'histoire d'une nouvelle venue qui est la communauté arménienne de Syrie et du Liban et qui va devoir justement s'insérer là-dedans. C'est donc très important d'avoir l'image générale pour comprendre ensuite les aspects plus particuliers, par exemple, sur la politique française à l'égard des Arméniens, pourquoi pas ? Donc sur laquelle, bien sûr, il y a beaucoup à dire. La deuxième chose, bien sûr, mais ça, le public l'aura compris, c'est tout l'intérêt d'un tel exposé au regard des positions françaises à l'égard de la Syrie aujourd'hui, au regard du discours général sur la situation au Moyen-Orient où effectivement, tout ça est complètement oublié. On a l'impression même que la France n'a jamais eu de relations intimes et directes avec ces territoires et c'est quand même bon de le rappeler parce que je pense que le grand public n'est absolument plus au courant de cette réalité-là. Bon, bien entendu, votre exposé est passionnant aussi pour bien d'autres raisons, mais je ne vais pas maintenant le répéter. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc je passe la parole maintenant au docteur Yves Ternon qui va revenir sur cette question de la France et de la Cilicie dont nous parlions ce matin. Et donc je vous cède la parole pour parler de la France en Cilicie et dans les territoires de l'Est entre novembre 1919 et décembre 1921. Merci. Conformément à une convention signée en juillet 1919 par Clémenceau et Lloyd George, les troupes britanniques sont relevées avant novembre 1919 par des troupes françaises de Cilicie et des territoires de l'Est. En Cilicie et des territoires de l'Est. Cette relève coïncide avec la réorganisation administrative du Levant. Le général Henri Gouraud remplace François-Georges Picot avec le titre de haut-commissaire de la République française en Syrie et en Cilicie et de commandant de l'armée du Levant. Le général Dufieux est nommé commandant militaire administratif en Cilicie et dans les territoires de l'Est avec pour mission comme l'a rappelé Claude tout à l'heure tenir la balance égale entre les diverses races et religions. Il reçoit alors d'étendre la zone qu'il contrôle au territoire de l'Est où aucune force française n'est stationnée. En Cilicie le colonel De Piepap commande les troupes françaises depuis mai 1919. Le colonel Brémont reste en place avec un nouveau titre chef du contrôle administratif en Cilicie. Djelal Bey fervent nationaliste turc est nommé validatana le 2 novembre. A la demande du commandement anglais les effectifs de la légion arménienne sont réduits. De 4000 hommes elle atteint 1500 en novembre. Le colonel De Piepap a fait venir des renforts. Le 412ème régiment d'infanterie le régiment de marche de cavalerie du Levant. Dès la fin août les nationalistes turcs conduisent des actions de brigandage en Cilicie. En octobre une opération anglo-française la colonne Willis se rend dans le Jebel Berreket au nord d'Alexandrette. C'est la dernière activité militaire en Cilicie sous commandement anglais. Le 13 septembre 1919 Lloyd George remet à Clémenceau un nez de mémoire relative aux conditions de relève des troupes anglaises par les troupes françaises avant le 1er novembre. Cette règle sera assouplie en plusieurs endroits les troupes anglaises attendant les troupes françaises avant de se retirer. La relève s'effectue donc sans difficulté. Le brigadier général Mudge collabore avec le colonel De Piepap. Le 19 novembre il lui passe le commandement des troupes de Cilicie et quitte Adana le 30. Alors qu'en Cilicie les troupes françaises collaboraient avec les anglais sous leur commandement la France n'avait je le répète aucune troupe dans les territoires de l'Est. Le colonel De Piepap crée donc deux commandements de cercle Aintab lieutenant-colonel Flit Sainte-Marie Gerablous colonel Capitel où arrivent les 2e et 3e bataillons de la Légion arménienne les 4e et 5e compagnies du 412e régiment d'infanterie et 4 pelotons de cavalerie des chasseurs d'Afrique. A la fin novembre ces deux cercles sont renforcés par l'arrivée des 3e et 4e bataillons du 17e régiment de terrailleurs algériens. Ces effectifs français atteindront 13 000 hommes en avril 1920. Ce sera néanmoins insuffisant dans cette zone où la population musulmane en majorité turque est hostile à une administration française. Dès le mois de novembre françaises et kémalistes s'affrontent. D'autres contraintes vont infléchir la position de la France. Le général Allenby a remis la Syrie à l'émir Fessal ce qui contraint les troupes françaises à combattre sur deux fronts alors qu'elles n'en ont pas les moyens. En France des groupes d'oppression sont favorables à une entente avec la Turquie afin de maintenir avec elle des relations économiques privilégiées. Enfin l'opinion publique française rejette dès la fin 1919 la guerre en Cilicie trop lourde pour son économie. Enfin en outre la diplomatie française craint une alliance entre Kémal et les soviets ce qui menacerait ses intérêts coloniaux. Le virage diplomatique français est matérialisé par le voyage de Georges Picot en Turquie en novembre 1919 après qu'il a achevé son mandat. Il rencontre Moustapha Kémal. Selon Paul Duvéhou les deux hommes se seraient mis d'accord sur le principe de la restitution de la Cilicie à la Turquie avec droit de regard de la France sur l'administration locale et la protection des minorités. Donc après la relève des troupes anglaises la France envisage un contrôle administratif allégé des territoires de l'Est peuplés en majorité de musulmans turcs. La ville de Marache je vais détailler l'affaire de Marache car elle est essentielle et sur la route conduisant aux montagnes du Taurus le général Crawford commandant des troupes anglaises informe le président de l'union générale arménienne de la ville que ses troupes se retireront fin octobre. A cette date la ville est encerclée par des bandes turques. Les arméniens demandent au colonel Brémont d'envoyer des troupes françaises avant le retrait des anglais. Le transfert d'autorité est effectué le 29 octobre. La présence du 1er bataillon de la légion arménienne représentant les trois quarts du détachement français accroît les craintes des musulmans de la ville. Les autres troupes sont la 5e compagnie du 412e régiment d'infanterie et un escadron de cavalerie. Le capitaine André arrive à Marache le 24 novembre avec 150 gendarmes pour la plupart musulmans. Le 28, constatant que le drapeau français flotte sur la citadelle turque, la population turque manifeste et remet en place le drapeau turc. Le capitaine André demande des renforts à une table. Il est rappelé par le lieutenant-colonel Flit de Sainte-Marie. Le général Dufieux décide alors de renforcer les troupes de Marache. Le 2 janvier, la colonne Corneloup du 17e régiment de Tirailleurs sénégalais reçoit le commandement d'un détachement chargé de détruire les tchétés qui tentent des embuscades aux patrouilles françaises. Tâche qu'il remplira efficacement. Le général Kéret est nommé commandant des troupes des territoires de l'Est stationnés à Intab. Le 13 janvier, il reçoit l'ordre de transférer son quartier général à Marache. Le 21 janvier 1920, des chrétiens de Marache sont assassinés dans les quartiers situés autour de la citadelle. Les églises sont dévastées et brûlées, des orphelinats détruits. Les chrétiens, en majorité des Arméniens, se réfugient dans des églises, des monastères, des orphelinats, dans les zones encore protégées. Or, les communications avec Adana sont coupées. Au cinquième jour de la rébellion turque, le général Kéret comprend que, faute de pouvoir joindre le général Dufieux, il ne recevra aucun renfort. Les troupes françaises résistent cependant aux attaques turques. Le général Dufieux est enfin averti de la situation à Marache par un émissaire arménien qui est parvenu à Islayer. Le 31 janvier, le colonel Normand reçoit le commandement d'une colonne destinée à débloquer Marache. La colonne Normand parvient au sud de Marache le 8 février. Contrairement à l'ordre reçu du général Dufieux, le colonel Normand ordonne au colonel Corneloup de rallier son campement dans la nuit d'une 8 au 9 février. Le général Kéret ne peut plus alors s'appuyer sur la colonne Corneloup. D'autre part, le colonel Normand lui explique que sa colonne ne peut rester en raison du grand froid et du manque de vie. Le général Kéret prend alors la décision d'évacuer Marache. Il fixe le délai à la nuit du 10 au 11 février et exige de maintenir le secret sur cette retraite. Or, les notables turcs de Marache étaient prêts à négocier leur reddition le 10 février, mais leur représentant, le docteur Mustapha, a été assassiné. Le secret étant nécessaire à une opération de nuit, le colonel Corneloup ne prévient pas les Arméniens de la ville. Plusieurs même sont tués par des soldats français lorsqu'ils tentent de se réfugier dans les quartiers tenus par la garnison française. Le général Kéret fait, lui, prévenir les chrétiens et les Américains du nearest relief, mais l'évacuation des 3 000 Arméniens réfugiés dans l'église des Pères Franciscains est impossible par le mince boyau de secours qui conduit l'église au camp français. Le 11 février, à 2 heures du matin, la colonne Normand, la colonne Corneloup, le général Kéret et son état-major quittent le camp. 4 500 hommes auxquels se joignent 3 000 Arméniens. 2 000 Arméniens ont tenté de rejoindre la colonne. La plupart sont massacrés. Ceux qui sont restés, 5 000 à Marrages, 2 000 dans les villages environnants, sont également massacrés. La retraite s'effectue dans des conditions épouvantables sous des tempêtes de neige par une température de moins 20 degrés. Les Arméniens qui suivent la colonne meurent massivement, femmes, enfants, vieillards. Les troupes françaises et les réfugiés arméniens survivants atteignent Nice-Laye le 14 février. Le colonel Brémont organise le retour par train des réfugiés à Dana. Or, le colonel Normand n'était pas venu à Marrages pour donner l'ordre d'évacuer la ville mais pour la secourir. Or, il a donné l'ordre d'évacuation au colonel Corneloup sans consulter le général Quérette. Pour expliquer ce manquement aux ordres, il faut savoir que le colonel Normand avait reçu en décembre 1919 du général Gouraud une mission de reconnaissance dans les territoires de l'Est avec instruction de maintenir le contact avec les autorités turques et de définir avec elles une collaboration administrative avec la France. Dès son retour de cette mission, le colonel Normand est favorable aux nationalistes turcs. Lorsqu'il lui donne l'ordre de secourir Marrages, le général Dufieux ignore la nouvelle orientation diplomatique française sur la Cilicie et les négociations de Normand avec les quémalistes. Il envoie donc à Marrages un officier qui sort du cadre militaire de sa mission de secours. En août 1920, le général Gouraud inflige un blâme au général Quérette pour avoir cédé à l'influence du colonel Normand alors que le commandement français contrôlait la situation militaire. L'évacuation de Marrages a des effets désastreux. Les Arméniens s'estiment à juste titre trahis par les Français. Les communautés musulmanes non turques, majoritaires en Cilicie, kurdes, arabes, tchérkès, perdent confiance dans l'administration française et sont prêtes à accepter une administration turque. Pour le général Dufieux, Marrages est l'exécution d'un plan quémaliste appuyé sur le soutien des chrétiens de l'émir Fessal. Le général Gouraud se rallie à cette thèse. C'est pourquoi, tandis que l'offensive quémaliste s'intensifie, la diplomatie française s'apprête à abandonner la Cilicie pour préserver sa présence en Syrie et au Liban. Dans les négociations qu'elle conduit dès mars 1920, elle n'a que cette priorité. Fessal s'est autoproclamé roi de Syrie le 7 mars. Il a reçu des ouvertures de Kémal, la plante à la solidarité musulmane. La France n'a pas les moyens de lutter contre les nationalistes et les arabes. Elle choisit de négocier avec Kémal. C'est d'autant plus impératif que les garnisons françaises des territoires de l'Est tombent les unes après les autres. Le 9 février 1920, le général Delamotte prend le commandement des territoires de l'Est. Il doit affronter des attaques permanentes. Urfa est assiégé depuis le 7 février. Fin février, une colonne normand est envoyée dégagée et ravitaillée Urfa. Elle libère Béredjik, mais ne peut atteindre Urfa où la population arménienne est ravagée par la famine. Le 7 avril, le commandant Auger, qui commande la guérison, décide de négocier avec les Turcs. En échange d'un ravitaillement, il accepte d'évacuer la ville. Le 11 avril, la garnison tombe dans une embuscade sur la route d'Arapoumar, 200 soldats français sont tués et les autres sont faits prisonniers. Toutefois, des colonnes françaises permettent de lever à deux reprises, comme on l'a montré tout à l'heure, le siège d'Aintab, qui est enfin dégagé, ce siège-là, en tout cas, le 21 mai. Dès mars, le général Dufieux a proposé le repli de toutes les garnisons des territoires de l'Est et la concentration des troupes sur la Cilicie, mais le général Gouraud a refusé afin d'éviter une concentration des troupes kémalistes au nord de la Syrie. Le principal objectif militaire français est la préservation de la voie ferrée reliant Mersin à Alep. Les négociations se poursuivent dans ce contexte militaire défavorable. Les préparatifs du traité de paix avec l'Empire ottoman ont commencé à Londres en février 1920. À Saint-Rémeau, le Conseil suprême, c'est-à-dire France, Grande-Bretagne, Italie, se réunit du 16 au 26 avril. Il décide de confier à la France le mandat sur la Syrie et le Liban. La Turquie recevrait les régions à l'ouest du fleuve Djihan, c'est-à-dire la plus grande partie de la Cilicie. Le général Gouraud a déjà fait le choix de la Syrie. Depuis février, le président du Conseil le pousse à négocier avec Kemal, mais il n'envoie Robert de Keix à Angora qu'en mai. Celui-ci négocie un échange de prisonniers, l'évacuation de CIS, la remise d'Aintab aux Turcs et un accord de cesser le feu de 20 jours à partir du 30 mai. Kemal exige l'évacuation totale de la Cilicie et de Keix ne s'y oppose pas. L'armistice se termine le 18 juin pour les musulmans non-turcs. Par cet accord, les Kemalistes font figure de vainqueurs. Alors qu'ils étaient pour la plupart favorables à la France, ils opèrent un revirement et se préparent à cohabiter dans une Cilicie turque. Dans les territoires de l'Est, les troupes françaises se maintiennent à Kilis, à Intab, Birejik. Mais le général Delamotte ne peut continuer à envoyer sans cesse des colonnes de secours levées des sièges et ravitailler des garnisons. Cependant, en juillet, avec la déposition de Fessal en Syrie, la France a les moyens militaires de se maintenir dans les territoires de l'Est qui lui reviennent avec les accords de San Remo. Mais le général Dufieux tient à concentrer ses troupes dans la plaine de Cilicie. Plusieurs garnisons de la Manus sont évacuées, dont Islayer et Bakche. Les postes de la voie ferrée sont attaqués par les nationalistes au cours de l'été 1920. Le 29 juillet commence le troisième siège d'Aintab. La colonne Andréa encercle les troupes turques mais ne parvient pas à lever Blocus. Après plus d'un an de siège, la ville tombera aux mains des nationalistes le 9 février 1921. Cependant, les militaires français contrôlent la voie ferrée jusqu'en mars 1921. En Cilicie, les attaques nationalistes se multiplient dès mars 1920. Adjine est encerclée. La France ne peut envoyer un détachement mais fournit des armes et du ravitaillement aux Arméniens qui résident jusqu'au 12 octobre. Tous sont massacrés. En avril, la situation s'est de plus en plus détériorée. La garnison de Bosanti se rend le 28 mai. Les Arméniens de Cilicie sont évacués fin mai. Les Français parviennent d'abord à nettoyer la Manus et le Jebel Berreket des bandes armées mais ils doivent ensuite évacuer plusieurs garnisons de la Manus et les concentrer en juillet à Osmanier puis à Adana afin de maintenir les communications ferroviaires. Tars est isolé depuis le 20 juin. Mercine ravitaillée par mer. Adana attaquée en juillet. Le 4 août 1920, Miran Dabadian, représentant d'une Arménie intégrale, proclame l'indépendance de la Cilicie et se part du titre de gouverneur sous mandat français une mascarade à laquelle l'administration française met rapidement un terme. En août et septembre, les quémalistes intensifient leur pression sur Osmanier et Mercine. Les taux se resserrent. Le 20 octobre, le général Dufieux décrète l'état d'urgence dans toute la Cilicie afin d'améliorer les positions françaises. À l'approche de la conférence de la paix, les troupes françaises continuent à contrôler la plaine, les villes et une partie de la Manus. Les premières ébauches d'un trait de paix avec la sublime porte ont été tracées à Londres puis développées à Saint-Rémeau. Le sultan et son gouvernement sont résolus à signer un traité au plus vite. Le 10 août 1920, ce traité est signé à Sèvres entre d'une part les cinq puissances alliées et neuf autres dont l'Arménie et d'autre part le gouvernement de Constantinople désigné dans le traité comme la Turquie. Ce monument juridique de 433 articles fixe les frontières de la Turquie en Europe et en Asie. Il laisse seulement à cet État une partie de l'Anatolie, Constantinople et les Détroits. Il lui abandonne toutefois la majeure partie de la Cilicie et des territoires de l'Est selon le tracé établi à Saint-Rémeau. Avec le traité de Sèvres, la France a les mains libres pour organiser un mandat administratif sur la Syrie et proclamer le 24 août l'État du Grand Liban. Ce traité ne sera jamais ratifié ni par la France ni par la Turquie. La Grande Assemblée nationale d'Angora refuse ce diktat et profite de la signature de ce traité pour renverser la situation et parler désormais au nom de la Turquie. Pour Kemal, le règlement de la question arménienne est une priorité. Tandis que ses troupes envahissent la République arménienne à la fin septembre 1920, il maintient la pression sur la Cilicie. Le traité de Sèvres s'étant révélé inapplicable, le Conseil suprême organise à Londres en février 1921 une conférence pour discuter sa révision. Avec l'accord des alliés, la Turquie envoie deux délégations, l'une conduite par le nouveau Premier ministre ottoman Tefekbe, l'autre par le ministre des Affaires étrangères d'Angora, Bekir Samy Bey. Dès l'ouverture de la conférence, c'est fixé face derrière Bekir Samy qui réclame l'annulation du traité de Sèvres et le retour aux frontières de 1913, ce que rejettent les alliés. Un accord est cependant négocié en marge de la conférence entre Franklin Bouillon et Bekir Samy. Il prépare un cessez-le-feu immédiat, l'abandon de la Cilicie et des territoires de l'Est à la Turquie et le report plus au sud de la frontière turco-syrienne fixée à Sèvres. La Grande Assemblée Nationale d'Angora refuse de ratifier cet accord. Les troupes françaises demeurent donc en Cilicie. Ces négociations avec les Kemalistes ont aggravé les relations entre la France et les populations musulmanes de Cilicie. Dès juillet 1920, les musulmans d'Adana se sont massivement évacués plus au nord dans les territoires contrôlés par les nationalistes turcs. Le colonel Brémont, qui incarne depuis 1919 le projet de création d'une Cilicie française, est rappelé à Beyrouth. Il quitte la Cilicie le 21 septembre 1920 et le général Gouraud refuse d'appuyer la citation au grade de général proposée par le général Dufieux. Le 22 septembre, le général Gouraud donne l'ordre de désarmer les groupes de volontaires arméniens sous le commandement du sous-lieutenant Shishmanian. Depuis le printemps 1920, les relations sont tendues entre Gouraud et Dufieux. Celui-ci a cependant obtenu le remplacement le 27 mai du valide Adana à Libé qui faisait le jeu des kémalistes. Mais depuis l'arrivée de Gouraud à Beyrouth, il était évident qu'il était mandaté par le gouvernement français pour négocier avec le mouvement nationaliste turc. La France est donc résolue à passer un accord avec Angora afin de garantir la frontière septentrionale de la Syrie. Le 20 mai, Henri Franklin Bouillon négocie avec Youssouf Kemal, qui a remplacé Bikir Samek comme ministre des Affaires étrangères, l'évacuation de la Cilicie. L'accord d'Angora est signé le 20 octobre. Il a la valeur d'un traité de paix. Il comprend 13 articles. La guerre cesse dans un délai de trois mois. Les Français doivent retirer leurs troupes au nord d'une ligne allant du gol d'Alexandrette à Géziré-sur-le-Tigre, une frontière à peine modifiée par rapport à l'accord de Londres. Le délai expire le 1er janvier 1922. Le gouvernement d'Angora déclare que le droit des minorités reconnus dans le pacte national est confirmé. Le 20 octobre, dans une lettre annexe à l'accord, Kemal précise que les intérêts de plusieurs groupes économiques français seront préservés, ainsi que les œuvres françaises, scolaires, hospitalières et d'assistance. L'Angleterre, qui avait pourtant été informée, proteste devant cette violation par la France du pacte de novembre 1915 qui lui interdit de signer un traité sans en référer à ses alliés. interpellé à la Chambre des députés, Aristide Briand invoque la raison d'État. L'accord entre en vigueur le 4 novembre. Une commission mixte d'évacuation est mise en place présidée par le colonel Pétela, chef d'état-major de l'armée du Levant. Le 3 novembre, le général Gouraud transmet au général Duffieu un résumé de l'accord d'Angora. Il s'inquiète de la panique déclenchée parmi les populations chrétiennes par la divulgation de la clause les concernant. Cette clause ne prévoit pas le maintien d'officiers français encadrant la gendarmerie turque. Gouraud s'est adressé aux habitants de Cilicie et des territoires de l'Est pour les inciter à rester, mais dès le début de novembre, un exode massif d'Arméniens et des autres chrétiens a commencé. Il demande à Duffieu de s'opposer à cet exode mais Duffieu refuse d'exécuter cet ordre. Il demande à quitter la Cilicie après l'entrée en fonction de la commission mixte. Avant de partir, il délivre plus de 50 000 laissés-passés de sorties en Syrie et au Liban, seule destination possible pour les réfugiés de Cilicie. Gouraud accepte de maintenir les laissés-passés accordés mais n'en délivre plus qu'aux chrétiens et musulmans compromis avec la France. L'Angleterre et la France s'étaient entendus pour fermer l'accès de la Syrie, de la Palestine, de l'Égypte et de Chypre aux réfugiés de Cilicie. Les États-Unis avaient refusé d'accorder des visas. Lorsque l'exode est devenu inévitable, le général Gouraud accepte de l'organiser afin de le contrôler et d'ouvrir la Syrie aux chrétiens. Le général Duffieu quitte la Cilicie le 24 novembre. Il passe son commandement militaire au général Marti et son poste de délégué administratif au colonel Pétela. Celui-ci a reçu des instructions claires. Tout faire pour contenter les Turcs. Des sous-commissions règlent plusieurs questions. Celle de la région d'Aintab-Kili sous le maintien de l'ordre incombe au haut commandement au commissaire français à Alep, celle de l'immigration des chrétiens. Cette sous-commission uniquement française est chargée à partir du 15 décembre du recensement et de l'évacuation des migrants. Elle organise le transfert en Syrie en affrêtant des navires de commerce. Tous les émigrants ont quitté Mersine le 29 décembre. Les 5000 Arméniens rassemblés à Dorthyol sont évacués par chemin de fer ou par route fin décembre. À Dorthyol, les partis politiques arméniens avaient tenté de résister à l'accord d'Angora. Les Arméniens s'étaient procurés des armes à l'automne. Des villages turcs autour de la ville avaient été évidés. Mais les organisations arméniennes avaient jugé cette lutte suicidaire et demandé aux Arméniens de partir. Le mouvement d'Exode avait commencé en novembre. Le 1er janvier, Dorthyol est vide. Le 4 janvier, la plupart des Arméniens ont quitté la Cilicie. Les statistiques des communautés chrétiennes parlent de 200 000 chrétiens dont 125 000 Arméniens. En fait, le chiffre de 100 000 Arméniens est le plus probable. Après janvier, le gouvernement d'Angora autorise le transfert des orphelins chrétiens de Cilicie respectant les orphelinats turcs. 12 000 enfants sont installés en Syrie et au Liban. Je termine. La France porte une lourde responsabilité dans cette affaire de Cilicie. En 1919, elle a attiré des réfugiés arméniens dans cette région en leur promettant d'y créer une république arménienne. Elle les a réinstallés par milliers dans les montagnes et les confins militaires alors qu'à partir de novembre 1919 où elle assumait seule leur protection, elle n'avait pas les moyens de les protéger. Elle a abandonné la plus grande partie des Arméniens de Marach et tous les Arméniens des montagnes à Adjine, à Zaitoun et même à Urfa. Elle n'a accepté de recevoir les réfugiés en Syrie et au Liban que contrainte. Quant aux puissances étrangères, elles ont fermé leurs portes aux émigrants tout en donnant à la France des leçons de moralité. Après le 4 janvier 1922, la France doit renoncer à poursuivre avec la Turquie un partenariat économique comme les accords d'Angoral lui avaient fait émeroiter. Au total, la politique française en Syrie est un échec économique et comme l'ont ressenti les Arméniens rapatriés en Cilicie, une trahison. Je vous remercie. Applaudissements 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 Bien. Donc on finit sur des accents de cette tragédie de l'histoire de la ville de Malache et plus généralement de l'abandon de la France en Cilicie. pour mettre un petit peu non pas du baume mais peut-être un petit peu d'esprit surplombant encore une fois parce que je pense que c'est ce qu'on attend de moi sur cette affaire. Bon, une fois encore, on a l'exemple d'une politique locale mal articulée ou pas articulée du tout avec la grande politique et les relations internationales qui font que les relations franco-turques à partir d'un moment donné se fondent sur un certain pragmatisme qui du coup impose ce même abandon aux Ciliciens. Je dirais que toutefois la France est prise, vous l'avez compris, en confrontant les exposés de M. Balanche et celui d'Yves Ternon prise entre deux feux entre justement le nationalisme syrien d'un côté et les Turcs de l'autre. Bon, ça conduira à l'histoire du Saint-Jacques d'Alexandrette en 1939 qui pour le coup sera ressenti par les nationalistes syriens comme une trahison française puisque ce même Saint-Jacques limite-Rof en fait de l'histoire de la Cilici va être retourné enfin retourné enfin donné en tout cas à la Turquie pour tenter de faire rentrer la Turquie dans la Seconde Guerre mondiale ce qui en plus ne marchera pas. Bref, on va rentrer un peu plus en avant dans ces problématiques complexes. Enfin je dis parce que c'est quand même une... Bon, certes c'est la trahison mais c'est quand même une politique d'une grande complexité dans cette histoire de la Syrie intégrale avec un autre excellent connaisseur de ces questions qui est donc Vahe Tachdian qui est un historien bien connu qui nous vient d'Allemagne dans laquelle il est basé mais enfin en même temps qui s'occupe d'histoire moyenne orientale et très française et donc nous allons revenir encore une fois à la question de ce qu'on appelait la Syrie intégrale il va nous expliquer probablement sur ce terme et revenir encore une fois sur le volet silicien du projet impérial français dans cette période des débuts du mandat ou peut-être dans l'intégralité du mandat enfin en tout cas dans la période de l'après-première guerre mondiale et donc je vous cède la parole avec un très grand plaisir. Lorsqu'il était en train de parler moi j'étais en train de supprimer certains partis pour ne pas faire des répétitions excuse-moi depuis ce matin j'ai déjà pas mal supprimé des choses et donc j'espère que je vais être dans le temps surtout que j'ai été introduit après on parle tous de la politique française au devant c'est normal que parfois on répète la même chose mais bon je vais essayer de rester dans de respecter mon la Syrie intégrale ce terme peut paraître un peu absurde surtout en ces temps contemporains lorsqu'on parle surtout du démembrement de la séparation de la partition de la Syrie mais ce terme a bien été employé notamment après le déclenchement de la première guerre mondiale au moment où la question du démembrement cette fois-ci de l'empire ottoman devient un sujet d'actualité dans la diplomatie internationale donc la Syrie intégrale ou bien ce grand bloc des pays de l'Event c'était une zone géographique qui s'étendait on le voit bien ici qui s'étendait des montagnes du Taurus jusqu'au Sinaï la péninsule de Sinaï et voilà et cette zone englobait bien évidemment la Cilicie la Syrie, le Liban et la Palestine et ce concept de Syrie intégrale a été véhiculé surtout véhiculé au sein de la presse de la classe politique française par un groupe qu'on appelle aujourd'hui un groupe de lobbying ou bien un groupe de pression et le groupe s'appelait l'Asie française et qui était très active à cette époque-là en France dans le monde diplomatique et défendait bien évidemment les intérêts coloniaux de la France en Asie autrement dit la Cilicie était présentée dans les projets coloniaux français comme étant une partie inséparable de l'ensemble du bloc levantin ou de la Syrie intégrale et dès le début du conflit mondial la diplomatie française considérait que l'intégralité de ce territoire lui revenait de droit cependant avant d'arriver à ce stade de démembrement de l'Empire ottoman ou bien de l'acceptation de ce projet du démembrement de l'Empire ottoman par la France la France à cette époque-là a bien hésité de favoriser l'idée de cette partition de l'Empire ottoman je l'explique après le déclenchement de la première guerre mondiale la France campait encore sur ses positions traditionnelles à l'égard de l'Empire ottoman à savoir continuer à favoriser le maintien de son intégrité territoriale cette manière de voir était une sorte d'héritage de l'avant-guerre en fait c'est bien connu jusqu'en 1914 la France était de loin le plus grand partenaire économique de l'Empire ottoman et cette place privilégiée offrait à la France des moyens d'exercer son influence culturelle politique et économique sur l'ensemble du territoire ottoman or la partition de ces territoires de l'Empire allait échanger cette donnée stratégique et ça allait créer de nombreuses zones d'influence au sein de l'Empire ottoman zones comme on a vu aujourd'hui zones britanniques zones françaises zones russes et donc plusieurs parties de l'Empire ottoman de l'ex-Empire ottoman allaient échapper à l'influence française et cette manière de voir ce que je trouve intéressant était le même par exemple chez les missionnaires américains les missionnaires américains qui étaient très actifs au sein de l'Empire ottoman jusqu'à surtout la première guerre mondiale ils avaient un vaste réseau d'orphelinats d'établissements scolaires etc et eux aussi quand même ils étaient un groupe de pression très important à cette époque là et aussi ils étaient contre la partition de l'Empire ottoman jusqu'en 1917 un peu à la même époque lorsque la France commence à changer sa position sur cette question de partition de l'Empire ottoman un autre point essentiel à soulever ici était la dimension de l'influence française dans cette Syrie intégrale donc territoire revendiqué par la France on sait que la Syrie et le Liban étaient devenus dans la période d'avant-guerre des fiefs de l'influence économique et culturelle française on a vu dans les présentations précédentes les oeuvres françaises en matière d'assistance et d'enseignement étaient omniprésentes dans de nombreuses villes et même parfois des villages syriens et libanais et de même la même mise française sur sur tous les domaines économiques dans ces deux pays était incontestable et tout cela avait permis à la France de nouer des contacts directs avec les Libanais et les Syriens et de créer sur place une forte une solide clientèle locale la situation de la Syrie était nettement différente cette région ottomale était certes devenue à la fin du XIXe siècle une zone géographique pour laquelle les puissances occidentales rivalisaient en vue d'y exercer leur influence économique mais de cette influence c'est finalement l'Allemagne qui était sortie victorieuse des établissements français qui étaient en Cilicie étaient bien nombreux et influents cependant ils étaient loin d'égalés en nombre ceux qui se trouvaient en Syrie et au Liban voilà pour la jeunesse de ce concept de la Syrie intégrale et je souhaitais de bien souligner ces deux points car on va voir deux ans plus tard ils vont ressurgir lorsque la France commence à négocier le sort de la Cilicie avec la Turquie quémaliste donc malgré les hésitations bien les tâtonnements du début la France s'engage à son tour au démembrement de l'Empire ottoman notamment après les grandes défaites de l'armée ottomane sur le front d'Egypte Jérusalem était conquise était conquise en décembre 1917 et toute la Palestine presque toute la Palestine était conquise par les forces alliées britanniques surtout en 1900 à la fin de 1917 et voilà c'est un peu à ce moment là que les décisions étaient prises en France en faveur du démembrement de l'Empire ottoman oui donc dans ces conditions l'idée de la Syrie intégrale la Cilicie incluse commence à faire son chemin et devient un axe important de la politique française du Proche-Orient la Cilicie devait donc devenir un espace à partir duquel le colonialisme français serait capable de tirer des bénéfices économiques son voisinage et sa continuité géographique avec la Syrie ont encouragé les diplomates français à revendiquer ce territoire et dans ses dessins géostratégiques la France s'efforçait donc de prendre la relève de l'Allemagne en Cilicie en matière de production par exemple du coton qui était très important dans cette région-là et de bénéficier de ses avantages économiques je serais bien obligé d'en mettre quelques épisodes importants de cette histoire générale et passait directement à l'étape de l'occupation de la Cilicie par la France la première guerre mondiale finie le gouvernement français commence à prendre progressivement possession de ce territoire la diplomatie française avait dû abandonner la Palestine j'ai oublié de tourner les photos voilà on a vu cette on reste ici la diplomatie française avait dû abandonner la Palestine donc la Palestine était passée dans la zone d'influence britannique mais elle avait obtenu la Syrie le Liban et la Cilicie déjà c'était un vaste territoire et pouvait encore rêver de la création de ce grand bloc le 21 sous occupation française comment occuper ce territoire ce vaste territoire vous savez certainement la situation de la France dans l'après-guerre après la grande guerre exempte manque de ressources humaines manque d'effectifs militaires enfoncés dans une grave crise économique et tant d'autres il fallait donc trouver des appuis locaux et les Arméniens dans le cas de la Cilicie étaient censés jouer ce rôle dans la stratégie de conquête de territoire le premier grand acte de cette stratégie de conquête a été Raymond ce matin l'a bien présenté la mise en oeuvre d'un vaste projet de ce vaste projet de rapatriement de repeuplement de la Cilicie par les rescapés du génocide qui se trouvait à cette époque-là dans les provinces de l'ancien empire ottoman oui donc les Arméniens ont été rapatriés de cette manière-là en Cilicie et durant toute la durée de ce rapatriement les militaires français ont coopéré avec des instances arméniennes c'est intéressant parce que c'est devenu de cette manière-là un projet le rapatriement est devenu un projet franco-arménien à cette époque-là il y avait une nouvelle association arménienne qui a été créée un peu partout dans les territoires de l'ex-empire ottoman qui s'appelait l'UNA Union nationale arménienne qui regroupait tous les partis politiques et les instances communautaires arméniennes les églises l'UGAB etc et un rôle charnier dans ce projet de rapatriement a également joué la prélature d'Alep qui avec les autorités françaises ont organisé ensemble ce projet de rapatriement vers la Cilicie or plus qu'un acte humanitaire cette vaste opération ressemblait fort à une politique de peuplement visant à confronter les intérêts stratégiques français en fait du point de vue des dirigeants français les populations arméniennes rapatriées étaient censées jouer en Cilicie le rôle de colon dévoué à l'action de la France bien entendu il y a également l'autre côté de la médaille de cette politique de repeuplement cette opération constituait une aubaine pour les dizaines de milliers de survivants du génocide anéantis et abattus par près de quatre années de vie d'errance en Syrie et en Mésopotamie avec la perspective de vivre sous la protection de la France en Cilicie ils avaient manifesté la volonté de refaire leur vie dans les territoires Ciliciens l'autre acte important de la stratégie de conquête de la France était on l'a vu l'armement des Arméniens donc la création de la Légion Arménienne et le déploiement de la Légion Arménienne en Cilicie or si d'un côté la présence de la Légion Arménienne en territoire Cilicien était la preuve de cette politique de l'autre côté la dissolution même de ces unités militaires a été une première manifestation importante de l'infléchissement de la politique française à l'égard de la Cilicie à l'égard de sa politique en Cilicie et j'entame ici la deuxième partie de ma présentation à savoir le retrait français de la Cilicie et la cession de ce territoire à la Turquie les premiers signes d'un revirement de la politique française en Cilicie commencent à voir le jour en 1919 donc vers novembre décembre avec l'arrivée d'une nouvelle équipe à Beyrouth siège du Haut Commissariat français et cette nouvelle équipe était dirigée son nom a été souvent cité aujourd'hui par le général Gouraud à cette époque-là la guerre turco-française n'avait pas encore modifié profondément la carte de l'occupation française de la région mais il devient évident que le gouvernement français ne souhaitait guère de s'engager dans un long et coûteux guerre contre les quémalistes je vais mettre l'accent ici sur deux facteurs essentiels qui ont contribué à modifier la politique française et qui sont d'une certaine manière le prolongement des deux points que j'ai mentionnés au début de ma présentation premièrement il existait en France un groupe d'influence très actif constitué d'intellectuels d'investisseurs de politiciens français qui pensaient que la poursuite de la guerre turco-française en Cilicie nuisait aux intérêts français ils insistaient sur le fait que la France devrait reprendre sa politique traditionnelle de soutien à l'égard de la Turquie l'ex-empire ottoman consistant à défendre la souveraineté turque sur l'ensemble de l'Asie mineure les avantages de l'adoption d'une telle ligne politique devait être pensé-t-on à Paris le retour de la prééminence de la France comme principal partenaire économique de la Turquie deuxièmement à la différence de la présence française en Syrie et au Liban il me semble que la France n'a pas affiché la même volonté d'occupation en Cilicie les principales raisons on l'a vu étaient historiques la Cilicie n'a pas été dans la période d'avant-guerre où ils ont une influence française au même titre que la Syrie et le Liban autrement dit dans le contexte politico-stratégique de la fin de 1919 la France semblait donc prête à sacrifier là vous m'entendez vous ? non ça a été coupé là vous m'entendez autrement dit dans le contexte politico-stratégique de la fin de 1919 la France semblait donc prête à sacrifier la Cilicie pour assurer sa même mise en Syrie et au Liban et dans ces conditions-là les politiciens français comme on l'a vu ont recherché une entente avec les kémalistes et finalement ils ont conclu un accord avec les kémalistes voilà un dernier mot sur la situation des Arméniens le projet politique d'une Cilicie autonome française reposait on l'a vu à bien des égards sur le soutien de la population arménienne locale cette dépendance à l'égard des Arméniens était tellement ressentie par les dirigeants arméniens de l'époque qu'ils étaient persuadés que la France projetait d'y créer une autonomie arménienne sous protection française je ne crois pas que cela correspondait aux intentions du gouvernement français la conquête de la Cilicie par la France a été tout d'abord un projet colonial le colonel Brémont qui était l'administrateur en chef de la Cilicie du début jusqu'à 1920 écrivait par exemple à ses collègues je le cite je n'ai qu'une idée que la Cilicie reste française et c'est une expression qui incarne bien l'idéologie des occupants français Brémont était le principal artisan de la politique française en Cilicie tout au long de l'année 1919 et incarné comme un bon nombre d'autres de ses collègues ayant servi dans la région silicienne le parfait officier colonial français quant aux Arméniens la période de quelques trois années d'occupation française a tout de même permis une certaine reconstruction de cette communauté après l'épouvante du génocide par exemple regroupement des orphelins des familles réactivation de la vie communautaire cependant la dépendance des Arméniens vis-à-vis de l'administration française était presque totale la communauté était encore bien faible pour affronter avec ses seules forces les attaques des nationalistes turcs qui étaient déterminés à récupérer la Cilicie et dans ces conditions ils n'ont pu qu'assister en témoins impuissants à l'évolution des relations entre la France et les forces quémalistes le chapitre silicien était ainsi fermé et s'ouvrait la période de la vie communautaire arménienne en Syrie et au Liban sous mandat français on voit alors que le concept d'instrumentaliser le groupe arménien par les dirigeants français poursuit son chemin cette fois-ci en Syrie et au Liban sous mandat français est-ce que j'ai encore deux minutes et c'est avec une très courte description de cet épisode que je vais finir ma présentation donc je vais sortir du contexte et je vais passer en Syrie Liban dans les années 1920 en fait les premières années étaient les plus difficiles pour les Arméniens avec des photos bien sûr voilà les premières années étaient les plus difficiles pour les Arméniens en Syrie et au Liban d'autant que la plupart d'entre eux vivaient dans des camps de réfugiés comme ici on le voit à Beyrouth ou bien ici à Alep cependant à l'initiative du Haut Commissariat à l'initiative du Haut Commissariat français les Arméniens obtiennent très vite la naturalisation syrienne et libanèse et dans la deuxième moitié des années 1920 les responsables français affichent une réelle volonté d'établir définitivement les réfugiés arméniens dans ces deux pays l'élément arménien est alors devenu un instrument nécessaire au renforcement du pouvoir mandataire et cela s'est notamment vérifié au cours des élections tenues dans les années 1920 au cours de ces élections on sait que les candidats en faveur du maintien du mandat français ont été soutenus également en grande majorité par la communauté arménienne et c'est pourquoi la puissance mandataire pour la puissance mandataire la liquidation des camps de réfugiés et l'établissement définitif des Arméniens dans de nouveaux quartiers à Beyrouth et à Alep devient au-delà de l'aspect humanitaire une priorité politique la concentration des réfugiés dans des quartiers à majorité arménienne correspondait également au dessin des responsables arméniens sous ce de créer un groupe transnational attaché à sa culture et à son identité et ainsi un nouveau chapitre souverain pour les Arméniens en Syrie et au Liban merci merci je vais passer la parole à la salle je vous remercie pour pour cet exposé qui est vraiment complète remarquablement tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent qui rappelle encore une fois à l'intention du public et bien justement le rôle de ces lobbies impérialistes et commerciaux en effet regroupés au sein de l'Asie française et puis plus généralement puisque nous sommes à Lyon des intérêts commerciaux lyonnais notamment liés à la sériciculture qui avait joué un rôle important dans la volonté de la création de ces territoires sous mandat français et favorables à l'expansion de la France en Syrie ou au Liban ça c'est une première chose que je voulais rappeler parce que nous sommes à Lyon la deuxième qui me vient à l'esprit en regardant cette photo c'est peut-être une question classique mais en tout cas maintenant tout à coup elle m'échappe est-ce qu'il y a une relation entre la politique de Bourreau à l'égard de la Cilicie et ses choix libanais cette fois-ci en faveur d'un grand Liban et est-ce que l'un compense l'autre ou est-ce que selon vous ça n'a pas de ça n'a pas de relation je n'ai pas de réponse directe malheureusement c'est-à-dire le grand Liban je ne sais pas comment vous voyez un lien avec la politique non pas un lien mais est-ce que son choix n'était pas plutôt favorable à la question à la création d'un grand Liban bien sûr c'est-à-dire la Cilicie était perdue et il fallait construire la présence française ou bien bâtir renforcer la présence française en Syrie et au Liban et dans ce contexte-là créer un grand Liban faisait partie du projet de Gouraud ou bien de ses collègues à Paris de renforcer la présence française en Syrie et au Liban et de créer un grand Liban ou oui l'idée c'était plutôt un grand Liban plutôt qu'une Syrie intégrale ou bien un Liban sans Tripoli l'autre c'était ça le projet comme Fabien l'a dit c'est-à-dire exclut la ville de Tripoli mais lui et ce projet-là était également correspondait aux intérêts de l'élite maronite qui donc créer un grand Liban faisait partie de ce projet de créer de renforcer la présence française dans l'esprit de Gouraud et de ses collègues oui on a vu avec aussi pas forcément la vision à long terme qui justement allait créer la situation de déséquilibre évoquée par Fabrice Valange tout à l'heure bien je pense que la parole est à la salle désormais vous pouvez poser vos questions oui j'ai trois petites questions pour monsieur Valange principalement si je peux me permettre la première est une question très technique est-ce que la CILICI faisait partie des accords de Saïx-Picot techniquement est-ce que c'était intégré dans les accords de Saïx-Picot ma deuxième question elle est relative à la version dans deux versions différentes des accords de Saïx-Picot la première qui est la bande côtière qui va du nord d'Alep jusqu'à la Palestine et la deuxième qui incorpore la Syrie est-ce que les événements d'actualité ou des changements territoriaux actuels vont dans le sens de la première version de l'accord de Saïx-Picot et ma troisième question dans quelle mesure vous placez les accords de Saïx-Picot comme un élément de confinement de l'influence britannique à travers la Perse confinement politique j'entends alors les accords de Saïx-Picot il y a eu il y a eu deux versions il y a eu celle de 1915 entre la France et la Grande-Bretagne et puis ensuite vous avez eu les les Italiens les Russes qui ont protesté et du coup il a fallu leur faire une place je parlais de la première version non écrite enfin non non publiée des accords Saïx-Picot où la partie française avait la bande côtière qui descendait d'Alep vers la Palestine oui alors vous voyez en bleu foncé sur la bande côtière comment dire les accords Saïx-Picot comme je dis il y a eu ceux de 1915 et ils ont été révisés en 1916 ensuite il y avait deux zones qui étaient prévues il y avait une zone d'administration directe effectivement ce que vous dites la bande côtière et une zone d'influence ce que vous avez en hachure et vous pouvez voir que dans cette zone d'administration directe la Cilicie en fait partie puisque c'est le bleu foncé qui devait être sous administration directe de la France dans les accords dans les accords Saïx-Picot oui de 1915 et de 1916 et puis donc la bande côtière jusqu'à jusqu'à comment dire Aïfa Aïfa étant une zone internationale enfin je ne sais plus quel titre on y avait donné c'est ensuite à partir de 1919 1920 à mesure que la France se rend compte que la situation n'est pas tenable en Cilicie que Fessal s'accroche à Damas que là on décide d'une administration directe également sur la zone en hachure c'est à dire sur l'intérieur de la Syrie et on devait aller jusqu'à Mossoul et puis Clémenceau pour renforcer la présence française sur le Rhin a préféré céder Mossoul aux Britanniques pour avoir une meilleure position par rapport à l'Allemagne il ne faut pas oublier aussi que à partir de 1919 1920 le découpage du Proche-Orient entre la France et la Grande-Bretagne va être utilisé comme une carte par Clémenceau pour obtenir parce que son obsession lui c'est l'Allemagne lui les aventures coloniales il s'en moque un peu ce qui explique aussi le moindre intérêt de la France pour la Cilicie et pour le Proche-Orient à un moment donné quand Lloyd George dit à Clémenceau je veux Jérusalem oui pas de problème Mossoul oui pas de problème mais moi je veux être protégé contre l'Allemagne je veux l'occupation française en Rhénanie je veux etc c'est ça qui intéresse Clémenceau avant tout il n'était pas quelqu'un du Parti colonial sur troisième question sur le Britannique ma troisième question c'était dans quelle mesure la consolidation des accords sex-pico c'est à dire le retrait français vers la Syrie dite réelle était une politique de confinement de l'influence britannique en Iran en Iran je fais un rapprochement avec les déclarations très politiques du dépassement des frontières iraniennes vers la Méditerranée aujourd'hui le vrai sujet qui est sur la table c'est dans quelle mesure les Iraniens les Perses ont désormais accès à la mer Méditerranée or le vrai sujet me semble-t-il de la question des accords sex-pico c'est en une politique de confinement et le confinement il est bien visuellement iranien alors bon c'est une question sur la question iranienne ça je pourrais peut-être en parler plus tôt ce soir parce qu'effectivement vous avez comment dire aujourd'hui un axe iranien vers la Méditerranée aujourd'hui Liban, Syrie, Irak on peut dire que c'est ce qu'on appelle le corridor iranien l'axe iranien vers la Méditerranée ça c'est très clair à l'époque je pense pas que c'était la préoccupation l'Iran de toute façon n'était pas une puissance expansionniste comme elle l'est aujourd'hui si vous voulez sur cette carte j'ai essayé d'expliquer justement les causes du partage du Proche-Orient à l'époque pour les Anglais c'est le canal de Suez il faut rejeter la France le plus loin possible du canal de Suez et il faut avoir un axe terrestre entre la Méditerranée et la Mésopotamie Haïfa Bagdad Basora c'est pour ça que la Jordanie a cette forme vers l'est pour empêcher la France de descendre jusqu'en Arabie Saoudite puis d'un autre côté vous avez les Saoudiens qui poussent et qui veulent eux aller vers la Méditerranée s'emparer de alors je parle des Saoudiens je parle d'Ibn Saoud puisque les Hachemites eux on les a mis sur le trône en Jordanie et à Damas donc c'est aussi une querelle entre les Arabes qui se manifeste c'est les flèches vertes qui montent vers le nord finalement les Britanniques vont arrêter les Ibn Saoud on va lui céder quelques oasis d'où le coin qui rentre dans la Jordanie mais à l'époque c'est ça la réelle préoccupation et puis les Britanniques veulent aussi empêcher la France d'aller trop vers l'est et c'est pour ça qu'ils vont armer les tribus bédouines pour empêcher les français de progresser jusqu'à Mossoul et ils sont bien contents finalement de voir la France aux prises avec les Kemalistes parce que ainsi ils peuvent rattacher le laïe de Mossoul à celui de Bagdad et de Bassora pour créer l'Irak voilà la logique britannique elle est plutôt de limiter l'influence française l'Iran c'est pas tellement la préoccupation à l'époque je voudrais poser une question concernant le troisième partenaire des accords saïx-pico c'est-à-dire Sazonov qu'en est-il exactement de ce qu'on accorde à Sazonov dans les accords saïx-pico c'est-à-dire à la Russie et quelles sont les conséquences après bien entendu la révolution polchevique oui alors si on revient à la carte des accords saïx-pico vous voyez que la Russie obtient donc Van Herz l'Est c'est-à-dire des territoires arméniens essentiellement peuplés par des arméniens et le fait que la Russie bolchevique que les bolcheviques prennent le pouvoir en Russie évidemment la Russie se retrouve exclue finalement des accords saïx-pico puisque là elle se retrouve dans le camp des ennemis la France la Grande-Bretagne vont prendre position en Géorgie pour contrer les bolcheviques et à partir de là si vous voulez ce qui va compter pour les Français et les Anglais c'est contenir l'influence communiste alors ça va être le cordon sanitaire en Europe de l'Est de la Pologne jusqu'à la Roumanie et puis il y a aussi cette dimension-là c'est-à-dire que alors là je pose la question aux historiens comme vous l'avez dit par rapport à la Turquie on n'a pas envie qu'elle bascule aussi dans le camp on ne sait pas qui c'est Kemal on n'a pas envie qu'il bascule dans le camp soviétique donc quelque part on va éviter on va renforcer finalement la Turquie parce qu'elle fait partie de ce cordon sanitaire au sud face aux belcheviques et puis on se méfie un petit peu des Arméniens vous pouvez peut-être plus en parler que moi parce que c'est colpocteur du commun interne est-ce que certains Arméniens ne pourraient pas être le vecteur du communisme aussi au Moyen-Orient ah oui dans la période de l'entre-deux-gaines et à partir du début des années 20 oui il y a les Arméniens formés de minorités et dans la minorité il y a encore une plus petite minorité de sympathisants du bolchevisme mais cette poignée de minoritaires va souvent dans les différents pays du Moyen-Orient être à l'origine de la fondation de partis communistes qui sont clandestins à l'époque poursuivis bien entendu par les autorités mandataires et qui sont qui ont souscrit aux 21 notions du commun interne et qui sont bien sûr les alliés de Moscou alors bon ils sont très minoritaires mais là-dedans il y a toute une mouvance de gens un peu influents il y a des espions qui traînent à droite et à gauche enfin bon toute cette zone est en effet bien infiltrée mais enfin quant aux accords avec Spico le gouvernement bolchevique les a dénoncés de Manu comme un accord impérialiste d'ailleurs c'est eux qui les ont publiés officiellement c'est eux qui les publiés puisque c'était la diplomatie secrète de la première guerre mondiale ici bien j'ai une question à monsieur Tachjan et puis une question subsidiaire à monsieur Yves Ternon concernant les ambitions de la France au Levant qui se sont concrétisées par les accords Saïk-Picot je ne comprends pas comment la France a engagé j'ai vu une émission avant hier soir à la télé qui mentionnait que la France avait engagé 200 000 soldats dans les Balkans alors qu'elle a envoyé à peine 15 000 soldats au Moyen-Orient sous le commandement d'Alenby je ne comprends pas comment la France a engagé et puis la question subsidiaire concerne le rapatriement des Arméniens ma mère a vécu cet épisode elle est morte il y a 3 ans à l'âge de 103 ans elle a vécu le retour à Marache quand elles sont elle ne se rappelle pas elle était toute petite mais sa grand-mère lui disait parce qu'elle avait perdu ses parents ses oncles et ses tantes elle était recueillie par ses grands-parents quand elles sont retournées dans leur domicile il était occupé par des mohadjir des réfugiés turqués venaient des Balkans je préférais la deuxième réponse de la deuxième question mais bon mais oui qu'est-ce que c'était sur la France en Orient on peut parler de la armée française en Orient oui quelqu'un ce matin a dit que la France plutôt s'occupait du front européen c'est pas tout à fait et au Levant il n'y avait presque pas de troupes françaises et en Égypte où il y avait une mission française et donc lorsque les réfugiés arméniens sont arrivés de Moussadar c'était un aubain pour eux c'est à partir de ces réfugiés-là ils ont bâti des unités militaires ou bien lorsque les prisonniers de guerre de l'armée ottomane ont été libérés par les forces alliées plusieurs d'entre eux sont devenus des membres de ces unités militaires libanais syriens ou bien des arméniens donc sur le front du Levant il n'y avait pratiquement pas de soldats français pendant la première guerre mondiale oui mais ça c'est en Europe les Balkans prenez le micro s'il vous plaît oui pendant la guerre ils ont appelé ça l'armée du Levant oui du point de vue des Européens occidentaux donc les Balkans c'est également fait partie de l'Orient je crois qu'il faut parler d'un certain Orient parce qu'il y a quand même une répartition entre les forces françaises et les forces anglaises d'accord au Moyen-Orient il n'y a pratiquement pas de force française mais il y a des forces françaises en Orient il ne faut quand même pas oublier l'armée de Salonique les batailles de l'armée française sur le territoire de la Bulgarie l'arrivée des français à Constantinople il y a quand même il y a les Dardanelles avant enfin il y a il y a un front français qui n'est pas dans le même dans la même zone mais qui est en Orient à la fois donc c'est c'est des territoires différents là on parle aujourd'hui du Moyen-Orient mais il y a une continuité de la présence française militaire à partir de de la bataille des Dardanelles et d'ailleurs la bataille navale et ensuite territoriale des Dardanelles puis la présence de la France l'armée française à Salonique avec toutes les négociations avec la Grèce et enfin en 1918 la pénétration de l'armée française dans la région de la Bulgarie donc tout ça c'est quand même il y a quand même une présence française j'ai une question de ce côté également oui je ne sais pas s'il faut prêter un plan très précis à la politique étrangère française comme vous le savez au cours de 1919 la première moitié de 1919 il y a eu de nombreux échanges acrimoniaux entre Lloyd George et Clemenceau et entrer au départ des Anglais de la Cilicie la France soupçonnait que les Anglais voulaient traîner et rester en Cilicie à peine les Anglais partis à l'automne pas moins de deux mois plus tard François-Georges Picot va rencontrer Moustapha Kemal qui n'est pas encore le Moustapha Kemal fameux de l'année suivante il n'est pas encore le glorieux Moustapha Kemal il est donc qu'est-ce qui se passe au cours de ces trois ou quatre mois à l'automne de 1919 qui décide quoi vous savez il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire une fois les Anglais partis naturellement on n'envoie pas suffisamment de troupes pour les remplacer donc il y a une incohérence aussi de ce point de vue et finalement ce qui concerne les accords Saïs-Picot à peine arrivés au pouvoir les bolcheviques les publient dans Izvestia et Pravda et dix jours plus tard approximativement c'est publié dans le journal de Manchester en anglais le texte plein entier cela soulève une autre question qui n'a pas été adressée jusqu'à présent qu'est-ce qui passait par l'esprit des dirigeants arméniens tels que Nubar Pacha qui dans le contexte que vous avez si éloquemment décrit revendiquer encore un état en silicie comment peut-on expliquer cette déconnexion entre la réalité la révélation des accords de Saïs-Picot la réalité sur le terrain catastrophique et l'insistance à obtenir la silicie vous savez il ne faut pas laisser les arméniens en dehors de l'histoire en tant qu'agents historiques ils ont eu aussi leur rôle et il s'agit quand même d'évaluer ce rôle n'est-ce pas si on veut être des historiens pour le premier commentaire je crois que la France à mon avis la France n'était pas préparée à l'occupation de la silicie et ça c'est une évidence dès le début donc leur présence militaire d'abord les effectifs militaires étaient insuffisants on l'a vu ce matin et probablement ils n'étaient pas préparés à une forte résistance ou bien ils ne pensaient même pas qu'il allait contrer une forte résistance des nationalistes turcs à cette époque-là donc franchement ils n'étaient pas préparés à cette occupation et comme on l'a vu c'était comme un cadeau la silicie est arrivée à la France dans la poche de la France comme un cadeau un bonus qui ne l'attendait pas du tout c'est un peu les conditions de la première guerre mondiale qui a créé cette occupation française de la silicie et dès les premiers problèmes je crois qu'ils ont changé d'avis et il y a eu un changement de position à partir de Paris qui a été ensuite transféré à Beyrouth et la nouvelle équipe arrivée à Beyrouth à partir de fin 1919 a oeuvré en faveur de cette nouvelle politique de rapprochement avec les Kemalistes il y a quand même un point sur lequel il faut insister c'est le fait qu'après le génocide la totalité des biens arméniens avait été saisie par les populations musulmanes soit turques soit des mohadjirs et que comme ça s'est produit exactement en Pologne après la seconde guerre mondiale le retour des arméniens n'était absolument pas prévu donc il est évident qu'en envoyant la légion arménienne en silicie on créait les conditions d'un conflit avec les populations turquies qui dans cette région n'étaient certes pas nombreuses mais il y avait aussi des gens qui avaient volé des biens et qui n'étaient pas prêts du tout à les rendre donc en rapatriant les arméniens sur ces territoires vidé par le génocide ont créé les conditions d'un conflit avec les populations locales qui permettait de soutendre les luttes des kemalistes c'était un manque d'analyse une erreur d'analyse absolument colossale de la part de l'armée français du militaire français de l'analyse 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 ok je ne suis pas un traducteur professionnel ça se voit donc le 4 août 1920 il y a eu une rébellion arménienne contre la politique française et donc ces arméniens c'était un groupe dirigé par Damadiane et quelques autres ils ont proclamé l'indépendance de la silicie c'était une zone déjà très limitée donc ils ont déclaré l'indépendance de la silicie donc de l'arménie silicienne sur ce territoire là mais très vite dès le lendemain je crois ils ont été arrêtés et un nombre d'entre eux ont été exilés voilà la question si cette rébellion était d'une certaine manière un accord avec l'administration locale silicienne Baras Khan Baras Khan il se voit c'est vrai 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 ... et à ce qu'ils sont à dire, ils ne sont pas à dire, ils ne sont pas à dire, et à ce moment-là, c'est un peu comme ça. toute part pour m'indiquer que c'est l'heure de faire la pause c'est vrai que cette salle est un peu surchauffée ah c'est tout alors bon dix minutes donc dix minutes de pause pour reprendre ensuite à 16h de toute façon vous aurez l'occasion de reposer des questions notamment après le dernier panel et au cours de la table ronde qui conclura cette première journée et qui rassemblera autour d'une table ronde Fabrice Balanche et Raymond et je vous invite également à aller voir la vente de livres et je vous invite en effet de nouveau à vous intéresser à la table qui présente donc un certain nombre d'ouvrages qui vous permettront chacun à leur manière d'approfondir les thématiques abordées dans ce colloque merci